Tout autre chose à présent de sa amie sociale gabonais, le week-end des coulés a organisé au sein de son siège derrière la prison une opération de consultation gratuite et comme à chaque rendez-vous de cette nature, plusieurs pathologies ont été traitées. Gynécologie, ophtalmologie, pédiatrie, infectiologie et analyse médicale, quelles sont les activités médico-humanitaires totalement gratuites organisées par le SAMU social gabonais ? Ici, au nombre des patients reçus dans plusieurs pathologies, on pouvait voir des enfants, des adultes et des personnes du troisième âge. Au regard du contexte, justement, au regard de ce que nous constatons une recrudescence de certaines pathologies actuellement dans les agglomérations de notre pays, mais surtout à Libreville, où il y a, vous en doutez bien, 56% de la population, nous avons décidé d'organiser ce que nous appelons ici les gens sur proximité sédentarisée, donc au siège. Comme ça, on peut essayer de voir dans quelle mesure soulager de manière courte, mais un grand nombre de personnes sur un temps assez long. Pour les analyses médicales, les patients ont eu recours au laboratoire du SAMU installé il y a quelques semaines au sein de la structure, en dépit du fait que certains d'entre eux ont déboursé des sommes symboliques dédiées au fonctionnement de ce service. Les Gabonais économiquement faibles ne payent rien. Mais comme les Gabonais ont très peu de labos ouverts à Libreville, en journée comme la nuit 24h24, donc ceux qui ne sont pas économiquement faibles et qui veulent qu'on leur prenne le sang, c'est-à-dire les fonctionnaires et les privés, payent un ticket vraiment forfaitaire qui est le tiers de ce qu'ils auraient payé à l'hôpital dans un labo. Pour que nous puissions payer les réactifs et pour que nous puissions d'ailleurs essayer de voir dans quelle mesure rémunérer les laborantins qui viennent ici, qui travaillent y compris la nuit. Cette journée de consultation gratuite était aussi l'occasion pour le personnel de santé du SAMU social gabonais de montrer davantage leur savoir-faire. Leur expérience a été mise à l'épreuve lors des évacuations des patients comme celui-ci en phase très critique vers d'autres structures hospitalières. A l'exemple du centre hospitalier universitaire de Libreville avec qui le partenariat supporte bien, c'est-à-dire combien de fois le SAMU reste un service de santé de premier secours.